bon ben là je viens de tester les parties en bulette ce qu'on appelle les parties en une minute une minute par joueur donc moi j'ai une minute et l'adversaire est à une minute il n'y a pas d'ajout de seconde ni rien donc vous jouez très vite donc en vitesse réelle ça a donné ça quoi voilà, j'ai gagné autant et j'avais un avantage matériel voilà, il me restait 1, 2, 3, 4, 5 pions 2 fous, 2 tours lui, il lui restait 1, 2, 3, 4, 5 pions 2 tours et 1 fou voilà, j'ai gagné autant à 7 secondes près donc du coup là j'ai gagné 46 points d'un coup parce que je ne joue pas souvent donc c'est pour ça pour l'instant je suis à 1387 en bullet bon je vais la repasser plus doucement prendre le temps donc il me joue des 4 et moi je me suis dit en bullet ce que je vais tester ce que je vais jouer c'est la méthode Ruiz ou l'ouverture hippopotame on peut l'appeler comme on veut parce que l'avantage casse c'est que les 10 premiers coups je peux les jouer sans risque sans réfléchir donc ça me fait gagner du temps et après il y a plein de petites subtilités il y a plein de petits pièges donc apparemment c'est une méthode qu'il connait parce que les coups qu'il joue c'est des coups qu'on joue justement contre la méthode Ruiz mais vu que ça va vite il n'a pas forcément vu tous les pièges donc l'idée c'est de mettre les fous en fianchetto développement du cavalier développement du deuxième cavalier tout ça je les ai joué trop vite les 10 premiers coups et après là il y a le coup classique voilà ça c'est le coup classique de l'attaque voilà on ferme il prend, je reprends il reprend, je prends avec le fou là il va m'attaquer ici le fou ok je ramène je monte mon cavalier pour lui prendre le pion qui est sur la colonne H il prend, je prends, je l'attaque la dame il bouge la dame et là je roc il met sa dame ici je monte la mienne sur B5 et là il n'a pas vu que boum, échec là je propose l'échange des dames il se concentre sur le pion je lui prends échec voilà et là je monte mon roi ici et c'était la fin du temps il avait bouffé tout son temps de réflexion et bon il me restait encore 7 secondes voilà ça c'est bon c'est chaud elle est partie en bullet il faut bien il faut bien je trouve que personnellement la méthode russe elle se prête bien là par contre pour le bullet parce que les 10 premiers coups on peut les jouer quasiment en automatique on a quasiment rien à craindre pour les 10 premiers coups donc on peut les jouer tempo et après connaître l'attaque sur c4 la montée du pion c4 voilà et si au centre une fois qu'on a les 2 pions au centre s'il en descend un on monte l'autre on ferme le jeu il y a des combinaisons qui sont vraiment sympas quoi enfin c'est intéressant c'est pas mal voilà ah l'analyse tiens quand même pour voir le nombre d'erreurs juste par curiosité là à mon avis des erreurs il doit y en avoir des imprécisions de part et d'autre alors il y a 4 imprécisions chacun moi j'ai une erreur il en a 4 j'ai 2 gaffes il en a 3 voilà donc il a fait une gaffe et 3 erreurs de plus que moi sinon livre en précision on est pareil voilà allez bon voilà bon je sais pas souvent que je ferai des parties en bulletin c'est pas c'est pas très intéressant c'était pour le fun c'est juste là avant de avant de dormir j'ai fait nuit blanche là du coup allez à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021